Et sur ça, nous remercions encore les autorités guinéennes de nous avoir permis de pouvoir contribuer à l'essor de la République dans notre domaine. Nous ne sommes pas simples opérateurs téléphoniques. Nous faisons tant bien que mal ce que nous savons faire en matière de téléphonie pour être présents dans toutes les localités, rendre les services de téléphonie dans toutes les localités, rendre les services voix, services internet, être dans les coins les plus enclavés du pays. Mais ça ne suffit pas pour bien mesurer notre impact en matière d'ancrage local et en matière d'accompagnement des populations. Les populations ont besoin certes du téléphone, mais elles ont besoin de tant d'autres choses sur lesquelles l'État fait ce qu'il peut, mais a besoin d'être accompagné par le privé pour un partenariat gagnant-gagnant au profit des populations. Et comme l'a rappelé Banksy tout à l'heure, nous avons été récemment à l'hôpital sino-guinéen pour offrir un centre de dédialise. Ça, c'était une intervention sur notre volet santé, de notre participation sociale. Là, nous sommes sur un volet de formation parce que nous voulons intervenir dans plusieurs secteurs, notamment la santé, l'éducation, la culture, en plus d'être opérateurs téléphoniques. Et qui parle de formation, parle des jeunes. L'accompagnement des jeunes est une obligation pour toute société responsable que nous voulons être. Et c'est avec un grand plaisir que nous venons aujourd'hui présider la deuxième édition d'Orange Summer Challenge qui permet à des jeunes d'exprimer leur talent, parfois caché, mais il fallait leur offrir une tribune pour pouvoir utiliser leur savoir-faire et pour pouvoir être accompagnés par des entreprises qui en ont les moyens. Et nous comptons faire partie de ces entreprises-là pour encourager les jeunes à rester innovants et pour encourager les jeunes à créer des entreprises, ce qui nous amène à la deuxième partie de notre cérémonie qui est le Poésiam, qui est à sa neuvième édition et qui choisit les meilleures propositions d'entrepreneuriat des jeunes, ce qui nous rend de plus en plus fiers de participer au développement de la Guinée en général et à l'encouragement, à l'accompagnement des jeunes en particulier. Je ne vais pas être long. Nous avons vu des propositions de jeunes très dynamiques et intellectuellement bien structurées pour pouvoir proposer des choses dont les populations pourraient avoir besoin. On a vu quatre projets, je pense, qui sont tous d'une grande utilité pour une frange de la population par rapport à leurs activités socio-économiques. Et nous restons disponibles pour encore encourager ces jeunes, pour encore apporter ce qu'on peut apporter pour leur permettre de développer leurs compétences en ce qu'ils sont en train de créer. Et j'exhauste toujours mes équipes, notamment la direction chargée de la RSE, d'être très proche de ces jeunes en matière d'innovation et pouvoir aussi décomplexer les jeunes africains par rapport à leur capacité de créer au même titre que les jeunes occidentaux. Sur ce, je vous remercie et j'espère que la cérémonie se passera dans les meilleures formes et on choisira les meilleures. C'est un concours, mais en réalité, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant parce que nous sommes disposés à pousser tout le monde dans la meilleure de ses capacités à pouvoir se développer. Les choix d'aujourd'hui ne signifient pas que les non-choisis ne méritent pas, mais ils resteront en ligne de mire pour pouvoir continuer à les accompagner. Je vous remercie.